... Ça fait plus de 10 ans que l'État ne recrute pas les préparateurs en pharmacie. Les préparateurs en pharmacie étant les collaborateurs directs du pharmacien. On sait au Sénégal, même l'OMS, plus de 95% des consultations se terminent par des ordonnances. Les médicaments, le personnel qui gère maintenant les médicaments, c'est des personnels qui n'ont pas de formation, c'est des non-qualifiés qui sont dans les structures sanitaires, qui sont même dans les officines, les centres de santé, dans les districts. C'est résumé de plus, on a décidé de nous faire entendre. Parce qu'on a constaté que ça fait longtemps que l'État ne recrute pas et que le préparateur en pharmacie est là, il a fait son concours, fait son examen de sortie. À l'arrivée, on le laisse à côté. Au moment du recrutement, on prend les autres qui ne sont pas qualifiés. C'est résumé de plus, on a décidé de faire une conférence de presse au siège du FRAP pour manifester notre mécontentement vis-à-vis de nos autorités. Parce que le président de la République, il avait annoncé le recrutement de 1 000 agents, de 1 000 personnels de santé. Sur ce recrutement, le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction Publique avaient choisi le personnel qu'il allait recruter et ils avaient laissé en rade les préparateurs en pharmacie et les autres. C'est ça que nous avons jugé que ce n'est pas normal. Quand le médicament est un poison et qui est sous les mains d'une personne qui ne maîtrise pas, cela veut dire que c'est la sécurité de la population qui est en jeu. Et aussi, on avait voulu signaler au ministère de la Santé que la réouverture du concours de les préparateurs en pharmacie à l'NDC et l'application immédiate du système LMD pour les plans de carrière, ça c'est les jeunes Sénégalais qui parlent, c'est les jeunes Sénégalais qui se soucient de la santé de leur population. Les jeunes de plus, on a jugé le nécessaire de sortir aujourd'hui et de nous manifester au niveau du siège de frappe. On nous a envoyé même des lettres d'audience au niveau du ministère de la fonction publique, mais pas de réponse. Dernièrement, au moment où le Covid a apparu au Sénégal, on avait adressé une correspondance disant au ministre de la Santé que les préparateurs en pharmacie sont prêts à ce qu'on achète les entrants. C'est leur apport pour qu'ils puissent préparer les gels antiseptiques pour la protection et pour la sécurité de la population sénégalaise parce qu'on a vu que récemment, vous êtes de la presse, vous avez entendu le problème des gels mal faits parce que c'est des non-professionnels qui ne se soucient que de l'argent. Nous, notre préoccupation, c'est la santé de la population sénégalaise. Les autorités ne réagissent pas, mais nous, ça ne nous encourage pas parce que c'est nos parents, nos soeurs, nos frères qui sont en danger. On a pensé même voir un avocat parce qu'il est temps que la loi soit respectée au Sénégal. Parce que la loi de l'article L584 du Code de la Santé française supplie que seul le préparateur en pharmacie est habité à seconder le pharmacien dans toutes ses tâches. Mais maintenant, ce qu'on voit au Sénégal, c'est extraordinaire. Maintenant, pour respecter la loi, on est obligé de voir un avocat pour qu'on puisse tenter une action en justice pour voir parce qu'on interpelle l'ordre des pharmaciens. La direction de la pharmacie du médicament et aussi les pharmaciens privés, les médecins spécialistes en cardiologie, on les interpelle pour qu'ils, eux aussi, à leur niveau, ils se prononcent. Parce que présentement, comme la dose pédiatrique des médicaments, les cardiopathes n'est pas disponible, seuls les préparateurs en pharmacie peuvent faire la dilution pour avoir la dose usuelle pour les enfants. Parce que les enfants, c'est des Sénégalais, comme chacun d'entre nous, ils doivent bénéficier d'un soin de qualité comme les adultes. Maintenant, si on laisse comme ça la situation pourrir, c'est regrettable.